Artura vous propose 3 minutes d'art. Je suis Suzanne Debuchère et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un musée pas comme les autres, le musée de la contrefaçon. Aux 16 rues de la faisanderie à Paris se loge un musée constitué d'objets illégaux, c'est le musée de la contrefaçon. Dans ce musée, nous apprenons que la contrefaçon ne touche pas seulement le luxe, elle est partout. Du parfum au rasoir jetable, du stylo au fer à lisser, du capot de voiture au sac de ciment en passant par les jeux vidéo et les raquettes de tennis, tous les objets peuvent être contrefaits. De nombreuses anecdotes effarantes nous sont racontées. 38% des consommateurs pensent acheter un vrai produit sur internet et se font livrer une contrefaçon. Ou on a par exemple déjà retrouvé de l'urine de chat dans de faux parfums. La raison, c'est un puissant conservateur. En comparant des produits vrais et faux, le musée nous attire sur les petits détails permettant de reconnaître une contrefaçon. Une tige de parfum tordu, un logo légèrement différent, une semelle rouge qui est en fait un autocollant. D'ailleurs, saviez-vous que c'est le frère de Louis XIV qui lança le premier la mode des semelles rouges ? Après la vie d'un abattoir à Versailles, ses semelles étaient couvertes de sang et étaient en proie aux moqueries de la cour. En guise de pied de nez, ce grand connaisseur de la mode, dont la vie était suivie par tous, décida de faire des semelles rouges la mode du moment. Bien plus tard, un célèbre chausseur français adopta cette idée de recouvrir le dessous de ses escarpins d'un vernis rouge pour leur donner un caractère unique, une originalité qui est désormais protégée et réservée. Dans le parcours, nous pouvons remonter jusqu'aux origines de la fraude qui existe depuis la naissance du commerce. Des bouchons d'enforts gallo-romains du 1er siècle avant Jésus-Christ sont parmi les plus anciennes contrefaçons de marques connues. On y a inscrit des signes à la place du nom du négociant de vin original pour provoquer une confusion avec le produit authentique. Nous apprenons aussi que les faussaires étaient sévèrement punis au XIVe et XVe siècle, puisque leur peine allait du poignet coupé à la condamnation à mort. Cette sévérité s'explique par la multiplication des délits au Moyen-Âge, avec l'usurpation des signes de dildes prestigieuses dans le domaine des armes, des tissus ou même du pain. Au sein du musée de la Contrefaçon, on trouve également des pièces d'art, mais bien sûr, qui ne sont pas authentiques. On y apprend qu'un faussaire ingénieux a eu l'idée de couper et d'allonger une sculpture en bronze pour créer un moule et réaliser de faux tirages. On peut y voir des tableaux prétendument de grands maîtres imaginés par des faussaires particulièrement doués, qui imitent le style de l'artiste et pensent aux moindres détails ou presque. Ils utilisent des pigments et des toiles d'époque. Tout est minutieusement préparé pour résister aux analyses rayons X, ultraviolets et infrarouges. C'est le cas de Moulick, un tableau divine clown créé en 1913 puis perdu en 1915. En 2015, l'œuvre réapparaît sur le marché de l'art, vendue au prix de 300 000 euros. Elle subit des tests qui ne révèlent aucune anomalie. C'est finalement l'observation au microscope du dessin préparatoire qui a révélé l'usage d'un porte-mine, outil inventé aux Etats-Unis en 1952. Alors, pour tout savoir sur l'univers du faux, rendez-vous dans cet étonnant musée. Je vous remercie et à bientôt !